bonjour comment ça va comment allez vous aujourd'hui on est un beau 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 vendredi les jours se suivent ne se ressemblent pas nécessairement il faisait très froid hier aujourd'hui on est merveilleusement bien je peux sortir dehors comme ça puis c'est confortable ça va être une belle journée pour travailler dehors ça va être fantastique mon sujet d'aujourd'hui je vous pose la question est ce que vous êtes empathique ou si vous êtes sympathique puis j'aimerais ça qu'on réfléchisse à ça parce que je trouve que c'est mais tellement important salut Vincent de faire la différence entre les deux est ce que je suis plus empathique ou si je suis plus sympathique est ce que je ressens de l'empathie envers les gens ou si je ressens de la sympathie envers les gens puis ça moi je trouve que ça fait vraiment toute la différence parce que ce que j'ai appris ce qu'on m'a appris c'est que quand je suis empathique c'est que je vais être sensible à l'autre que je vais pouvoir l'entendre je vais pouvoir l'écouter sans prendre la charge ou la peine de l'autre ou un salut les divines tandis que quand je suis sympathique ben en fait je vois écouter l'autre mais ça vient me chercher dans mon vécu puis à quelque part je vais être porté à dire pauvre toi ça c'est vraiment pas drôle ça me fait de quoi et je vais je vais prendre la charge de la souffrance de l'autre et fait est ce que je suis empathique ou bien je suis sympathique puis puis le fait d'être empathique ça veut pas dire de de d'être froid tu sais puis dire bon fou moi ça me dérange pas j'en ai rien à cirer tu sais c'est pas c'est pas ça du tout là c'est je suis sensible à toi vraiment je suis sensible à toi mais c'est pas ma charge c'est pas ma responsabilité c'est de laisser la responsabilité à l'autre tu sais c'est ça ça fait tellement une grosse différence parce que quand je suis sympathique puis que je prends la charge je la porte sur mes épaules puis quand je prends la charge de tout le monde et de tout alentour de moi sur mes épaules tu sais ça fait une énorme mais c'est que c'est pesant là tu sais puis moi moi je compare ça vous savez je parle toujours de cadavres là tu sais quand les cadavres au fond du lac là pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps savez ce que je veux dire là fait que c'est c'est notre partie de nous mêmes qui est blessé qu'on a laissé mourir et quand je t'occupais à donner la respiration artificielle au cadavre de l'autre à côté là ben les miens manquent d'air tu sais je peux pas m'occuper des deux en même temps à un moment donné ça devient tellement lourd parce que j'ai plus d'oxygène là je suis en train de donner l'oxygène au cadavre de l'autre fait que c'est de prendre ses responsabilités puis en même temps tu sais ça fait comme message ça vient dire si je prends la charge c'est parce que j'ai pas confiance qu'il y a la capacité de s'en sortir puis inconsciemment c'est ça que ça fait fait que si j'y enlève la capacité de d'essayer en tout cas de s'en sortir si je décide pour l'autre c'est pas drôle c'est souffrant je vais t'aider je vais le faire pour toi je sais puis on fait ça de de dans des bonnes intentions là en fait on l'aide pas on l'empêche de son autonomie on empêche de vivre son expérience fait que finalement une nuit la nuance est énorme entre les deux puis je discutais avec quelqu'un l'autre fois tu sais puis ça ça m'a ça m'a beaucoup frappé parce que vous savez moi je fais des programmes ok j'ai plusieurs programmes septième ciel salut 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 j'ai plusieurs programmes septième ciel puis le fait d'accompagner des gens avec empathie pas sympathie le fait d'accompagner les gens avec empathie toutes nos relations même les gens qu'on accompagne c'est nous reflet miroir tu sais c'est de voir qu'est ce qui m'appartient qu'est ce que ça vient chercher chez moi qu'est ce que tu sais puis ça nous fait grandir aider en restant empathique pas sympathique mais aider ça nous fait grandir puis comme je disais je discutais avec quelqu'un puis je disais tu sais le fait de sortir du silence le fait de de sortir de l'isolement de de réaliser que t'es pas tout seul à vivre des blessures qu'à vivre des traumatismes qu'à vivre des choses ça fait que tu commences déjà à prendre une bouffée d'air là tu sais il commence déjà avec de l'oxygène puis j'ai dit ben coudonc je suis pas tout seul tu sais je suis pas une extraterrestre je suis pas tout seul à vivre ça il y en a d'autres là c'est la part du jugement c'est la honte c'est le jugement qu'on a envers soi alors c'est clair que c'est ça puis je disais à la personne tu sais pensez tu sais le fait de faire ta sortie de zone comme ça pour toi ça va faire en sorte que tu vas montrer l'exemple aussi aux autres et ça va aider les autres et la réponse de dire je m'en colise des autres fait que ça c'est une réponse de souffrance là ça ça veut dire garde je souffre tellement là que je peux pas m'occuper des autres c'est sûr quand t'as pas d'amour pour toi quand t'as pas suffisamment d'amour pour toi tu peux pas en avoir pour les autres fait que c'est là où tu vas dire je m'en colise des autres je m'en fous des autres c'est pas important ben quand on pense comme ça ben mesurer là l'amour de soi est pas là, elle est pas grosse, elle est vraiment pas là, elle est vraiment pas énorme puis j'ai aimé que dans la mesure que je m'aime moi-même fait que ça fait pas un monde bien fort tu sais si on veut changer le monde ça commence par soi si on veut vivre dans un monde qui va être beaucoup plus harmonieux qui va être beaucoup plus stable ça commence par nous autres puis justement je discutais avec mon mari tantôt parce qu'on a de la visite on a quelqu'un qui habite ici avec nous depuis une semaine déjà et c'est comme si on se connaissait depuis toujours c'est comme si elle avait toujours habité ici puis qu'elle connaissait notre mode de vie puis c'est tellement simple, c'est tellement facile c'est aucune transgression du territoire, aucune irritation puis il n'y a pas de je devance ses attentes à devance mes besoins il n'y a même pas de ça je trouve ça tellement extraordinaire le respect autant d'un côté que de l'autre que le partage de ce temps commun où on vit ensemble ça se vit très bien puis c'est franchement super agréable moi j'aime ça, je trouve ça j'étais même étonnée de constater à quel point c'était facile ça n'a pas toujours été ça dans le passé des fois tu vas recevoir la visite puis il y a toujours des irritants il y a toujours des choses qui se passent qui font « regarde là, si tu fais ça, ça fonctionne comme ça » tu sais, chez moi, les règles dans le fond c'est ça, on fait ça, on fait ça comme ça puis « pfff, regarde ça a été dit au début, c'est comme ça, t'as telle liberté » puis il y a ça qui est à tenir en compte puis voilà, tu sais, ça coule puis je trouve ça « wow, c'est fascinant » mais en même temps, on n'a pas d'attente ni l'un ni l'autre envers l'autre tu sais, c'est « si je donne quelque chose, c'est parce que j'ai le goût » puis c'est comme ça puis l'autre n'a pas non plus dans sa réception, dans recevoir ce que je donne elle n'a pas d'attente de dire « attends-tu que je donne quelque chose en retour ? là, si je prends ça, je vais devoir quoi ? bien là, il faut que je fasse quelque chose pour toi en retour » il n'y a même pas cette énergie-là qui est là, qui est présente puis elle de même, tout naturellement elle va arriver puis elle va dire « regarde là, prends ça, je te donne ça » puis c'est « ok » tu sais, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de mesure non, parce que quand moi je le donne, je le donne parce que c'est comme ça fait partie de moi, c'est juste « ok » puis ça me fait plaisir comme ça puis il n'y a rien d'autre, tu sais, il n'y a pas d'attente puis tant que mes limites, moi, sont respectées puis que je connais qu'est-ce que ça vient chercher, ça va bien puis c'est exactement, exactement la même chose de son côté puis je sais, écoute, c'est « wow » je repose la question est-ce que vous êtes plus du type empathique donc ça veut dire ressentir de l'empathie envers l'autre c'est-à-dire être sensible à l'autre être capable de s'entendre sans prendre la charge émotionnelle de l'autre sans prendre la charge aussi de la responsabilité de l'autre ça, souvent, on fait ça avec nos enfants, tu sais, c'est tu veux les éviter de souffrir, tu veux les éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que toi tu veux les éviter, tu sais, un peu qu'il y a d'affaires donc souvent, tu vas les devancer puis tu vas le faire pour eux autres puis en fait, on ne les aide pas, là eux autres, ils apprennent en te regardant ils apprennent en te voyant ce que tu dis, ce que tu fais et ils nous ont vu évoluer, ils nous ont vu grandir ils l'ont fait leur éducation à travers ça ils se construisent dans ça c'est à eux autres maintenant de le mettre en application et de mesurer qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui n'est pas bon pour eux autres on ne peut pas décider pour nous ce qui ne sera pas bon quand on tombe dans la sympathie c'est que c'est nous autres qui est ébranlé dans nos peurs c'est nous autres qui est ébranlé dans nos blessures puis pour ne pas ressentir ça on voit la charge de l'autre tout ça, c'est inconscient, mais c'est comme ça que ça se passe je vous repose la question encore êtes-vous plus sympathique? ou sympathique? êtes-vous du genre à donner, 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 sans compter donner, 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 mais à peu recevoir et comment ça vous nourrit? comment vous êtes nourris là-dedans? comment vous êtes nourris? oui en ces temps d'ici là vraiment ce qu'on vit là tout le monde présentement là le fait d'être confiné le fait de se restreindre d'avoir différentes choses que des déplacements c'est difficile et tout ça là et il y a des gens qui vivent des situations qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres là de quelle façon est-ce que on peut contribuer à rendre ce monde meilleur qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir bien pour vous mais qui en même temps contribuerait à aider les autres à rendre le monde meilleur pas le faire parce qu'il faut pas le faire parce que je vais avoir de la reconnaissance je vais être apprécié je vais être aimé je vais recevoir de la valeur faites-les pas pour ça faites-les pour vous nourrir vous parce que tu dis mais semble je ferais ça combien de fois est-ce qu'on s'empêche de faire des choses parce que c'est pas usuel c'est pas habituel c'est pas quelque chose qu'on voit normalement mais ah mais semble que si je m'écoutais là je ferais ça malheureusement pour faire ça qu'est-ce qu'elle va dire qu'est-ce qu'elle va penser voyons donc ça se fait pas ça se fait pas pourquoi ça se fait pas c'est quelque chose qui parle de là écoutons-le ce message-là on a tendance à renier cette partie-là qui essaie juste de nous guider puis c'est le meilleur guide interne c'est ça ça part de là tout part de là c'est pour ça qu'on a des blessures aussi d'ailleurs c'est qu'on on l'exprime pas on l'écoute pas on lui donne pas de place on l'a écrasé comme il faut on lui donne pas de place dans notre société c'est comme mal vu mal perçu il y a quelque chose qui n'a pas été compris accepté de ce côté-là de qu'être humain on est pas juste un corps physique tu sais ok j'ai des organes puis j'ai des nerfs ok ça va mais si je me pince puis je me fais mal puis ça me fait mal là j'ai de l'émotion je peux pas mesurer ça dans une bouteille ou dans un autre j'ai de l'émotion ça fait partie de mon corps astral ça l'émotion de mon âme mon coeur l'amour que je vais vivre que je vais ressentir c'est le corps astral ça aussi on peut pas renier ça puis j'ai ma pensée j'ai mes souvenirs j'ai mon intelligence c'est le mental on est trois corps en un on peut pas renier ni un ni l'autre puis dire celui-là je l'aime mieux que l'autre puis ça ça a de l'allure puis ça c'est bon puis ça c'est pas bon ça fait partie de l'humain j'ai dit pourquoi est-ce que qu'on est pour juger que d'autres ça c'est de partie-là de moi c'est de la merde on met ça de côté on a besoin de ça pour se construire on a besoin d'apprendre à s'aimer et souvent ça passe par aimer les autres apprendre à conserver notre responsabilité en aidant les autres comme ça le faire pour soi partez de cette intention-là dire ouais moi là c'est ça que j'ai le goût de faire c'est ça que j'ai envie de faire puis bien souvent c'est comme ça que partent mes projets vivre le 7e ciel c'est comme ça que ça a démarré j'ai dit qu'est-ce que je peux faire avec tout ce que j'ai accumulé comme connaissances comme compétences qui pourrait vraiment aider les gens c'est comme ça que ça partit c'est comme ça qu'un projet part c'est comme ça qu'un projet d'un rêve part aussi c'est nourrissant moi j'adore ça les expériences de vivre le 7e ciel parce que je vois des transformations chez les gens en même temps ce n'est pas moi qui en suis responsable moi je peux juste les accompagner là-dedans mais c'est la personne qui décide de le faire pour elle-même tu sais j'en ai vu je pense à une en particulier qui était mais tellement 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 déclenchée que ça allait tellement pas bien puis tellement de charge sur ses épaules tu sais de prendre la charge de tout le monde puis donner 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 est en train de mourir écraser sous tout ce poids à donner donner sans s'accorder aucune espèce d'importance tu sais fait que ça là ça tue il faut s'arrêter à un moment donné pour dire pourquoi comment je me sens comment vous décririez là aujourd'hui en un mot là comment vous vous sentez présentement vous sentez vous oh c'est lourd c'est difficile ou bien si vous sentez des ailes c'est donc le fun c'est super agréable j'ai du temps pour moi je fais des choses comme jamais ou dire là 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 elle me déclenche je suis plus capable de la sentir je suis dans quelle situation présentement qu'est-ce qui se passe pour vous tout qu'est-ce que vous avez appris pendant ce temps de confinement là qui a fait que face à votre bien-être vous êtes vous vous sentez comment est-ce que vous avez vécu du trait derrière le téléviseur tu sais t'es branché tu pitonnes tu joues à des jeux est-ce que de quelle façon est-ce que vous avez vécu ça avez-vous vécu ça en fuyant ailleurs si c'est ça ça veut dire que votre travail c'est une fuite et que là t'as plus de travail fait que la fuite il faut qu'elle soit ailleurs est-ce que vous avez ouvert vos yeux est-ce que vous avez ouvert ça est-ce que vous vous êtes accordé cette importance-là de faire ces prises de conscience-là pour améliorer votre vie améliorer votre quotidien améliorer votre état dans lequel vous êtes c'est à nous autres ça ça nous appartient personne qui va le faire à votre place personne qui va faire que tu vas te sentir mieux demain si ce n'est que toi c'est le temps là de faire ces prises de conscience-là puis je souhaite en tout cas je vous souhaite tellement de passer par là de faire ce chemin-là de cet arrêt-là pour regarder juste prendre le miroir ça coûte absolument rien ça coûte rien de faire ça puis ça peut tellement mais tellement vous apporter puis de voir cet élève-là qui était tellement 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 chargé de la voir comme moi j'ai juste l'image d'une fleur de la voir s'ouvrir s'épanouir puis découvrir qu'elle n'était pas obligée d'être fermée de même puis de devoir répondre aux devoirs de tout le monde puis aux demandes de tout le monde puis aux besoins de tout le monde puis qu'elle a passé en dernier de changer ça et de dire hâte à peu ok il y a une demande qui est là est-ce que c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir comment est-ce que je peux un le vivre pour que je me nourrisse là-dedans le faire à ma manière pour que moi je trouve mon compte ou sinon ça convient vraiment pas ben non c'est ce choisir j'ai le droit de dire non le problème des autres c'est pas les miens j'ai le droit de dire oui je vais donner un coup de main mais j'ai aussi le droit de regarder pour moi qu'est-ce que ça fait si ça fait oh c'est étonnant que moi ça va venir peser puis ça va être contraignant tu sais je prenais l'exemple que j'ai de la visite là avoir eu la visite de certaines autres personnes que que je m'entends pas bien avec dans le sens qu'on n'a pas les mêmes valeurs qu'on vit pas de la même façon ou une personne qui viendrait en tout cas que je pense en particulier qui critique 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 continuellement à longueur de journée c'est pas quelqu'un que je serais portée inviter chez moi tu sais puis dire regarde on va vivre ce confinement là ensemble là moi ce sera pas long là regarde je vais vivre ailleurs là t'es chez moi moi non tu sais on va tant que possible le moins possible critiquer on est là pour essayer de de vivre bien pas se tirer vers le bas moi ce que je veux c'est me tirer vers le haut tu sais on suggérait tantôt on devrait se faire deux semaines juste au jus je dis oh yes moi ça ça me tente ça fait longtemps je veux faire ça mais j'avais personne pour le faire j'étais toute seule j'ai dit ça ça serait cool je dis oh ben yes moi je dis oh oui moi j'embarque mon mari dit ben moi je suis jembarque donc là paf on est trois qui vont commencer cette expérience là bientôt on va se faire deux semaines juste au jus pour nettoyer faire du bien tu sais drainer le système pis juste fruits et légumes tu sais wow pis cru fruits et légumes cru des jus c'est fantastique ça c'est fantastique c'est extraordinaire on a décidé ça pis oh yes c'est un go on embarque on se fait un défi pis on s'encourage la gang ça c'est le fun quand t'as quelque chose que t'es là pis tu sais tu tires comme un boulet de canon donc prenez conscience de vos valeurs prenez conscience de ce qui est important pour vous est-ce que vous êtes sensible à l'autre ou si vous êtes une éponge qui absorbe toutes les malheurs de tout le monde alentour pis qui porte le poids du monde sur vos épaules il y a personne qui est venu en ce monde avec cette fonction là de porter le poids du monde sur vos épaules si vous le faites présentement c'est parce que vous avez à observer pourquoi vous le faites qu'est-ce que vous voulez éviter comme souffrance c'est juste ça là ça c'est une forme de contrôle extérieur caché caché dans le don mais ça reste que c'est une forme de contrôle extérieur je vous demande juste tu sais réfléchissons à ça qu'est-ce que j'ai observé sur moi pis moi c'est temps de confinement là que j'ai choisi en fait que j'ai décidé de participer parce qu'en tant que rebelle si j'avais décidé qu'il y en avait pas j'en aurais pas eu là mais moi j'ai décidé que ça fassait mon affaire pis de toute façon je suis dans un environnement tellement extraordinaire pis pas tellement je peux sortir comme je veux ça change pas grand chose à ma routine finalement à part que j'ai moins de sorties extérieures et les ateliers plutôt que de les faire en présentiel ben on va les faire via internet fait que tu sais c'est juste une transformation de la façon de faire fait que moi je peux rester plus chez nous ça me coûte moins de dépenses tu sais c'est le fun c'est super agréable de les prises de conscience qui ont été faites à travers ça ce temps-là de confinement pour moi ça a été de ralentir encore de m'accorder plus de temps encore de voir de quelle façon chaque jour je peux me faire du bien je peux me faire plaisir que je peux m'occuper de moi pis de voir aussi à travers ça à quel point que le fait de m'occuper de moi comment est-ce que ça fait que j'ai beaucoup plus d'ouverture envers l'autre beaucoup plus de tolérance envers l'autre beaucoup plus d'ouverture d'empathie de réceptivité parce que je l'ai envers moi ça commence toujours de même pis ça je le vois je le constate je trouve ça vraiment mais vraiment vraiment intéressant ben je vous laisse avec ça je vous laisse avec cette réflexion-là réfléchissez à ça réfléchissez à ça pis j'aimerais ça vous entendre en dessous en haut comment vous vous sentez vous autres présentement pis si vous êtes plus sympathique ou plus sympathique pis des fois plus dans certaines circonstances moins dans d'autres il y a des affaires qui nous déclenchent d'autres qui nous déclenchent moins fait que peut-être empathique t'sais être sensible à l'autre sans prendre sa charge dans certaines circonstances mais pour d'autres ouf c'est plus difficile pis je vais être portée à aller prendre la charge parce que je veux pas souffrir je veux pas ressentir ça je vous laisse réfléchir à ça c'est bon je vous en passe je vous adore et je vous dis à demain pour un autre sujet bye